salut les abonnés comment vous allez alors ceux qui ne sont pas encore abonnés comment vous allez aussi aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel sur le youtube créateur studio ok donc pas concerné ça c'est pour les youtubeurs mais vous savez que ma chaîne ne se base pas uniquement sur la section youtube elle se base sur l'informatique comme vous voyez là à l'écran vous avez de l'administration surtout vous aurez du réseau et windows serveur linux linux serveur les autres systèmes d'exploitation surtout dans l'adware software réseau virtualisation en plus de pen testing puisque j'ai déjà un tutoriel où j'ai expérimenté nmap qui est un outil de pen testing d'action train de voir pour les autres outils tel que metasport bon ça on verra après des démarches en ligne création des sites internet cyber sécurité bon qui va comprendre le pen testing aussi qui va comprendre le pen testing aussi donc et puis bon voilà vous avez l'écran qui vous dit que les services que vous aurez sur cette chaîne donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner encore une fois et puis je viens vous annoncer aussi une nouvelle tournure de la chaîne pourquoi si vous regardez ce dessin là c'est moi qui l'ai fait ce dessin s'il est un peu bizarre mais bon sur le coup je l'avais fait donc je dis bon ben je vais le présenter comme ceci mais on peut on peut faire mieux à la place vous avez la chaîne de smart-tech 2.0-charlène donc celle là c'est cette chaîne qui est en français vous avez smart-tech charlène donc cette chaîne là lui est un créole haïtien donc la nouvelle tournure c'est que vous aurez du créole haïtien sur cette chaîne là pourquoi c'est le fait que cette chaîne là j'ai pris la precaution dès le début de séparer les deux voilà c'est normal même s'il y a des liens entre les deux langues ok créole haïtien le français il ya des liens mais j'ai voulu créer des chaînes en parallèle c'est à dire que celle là qui va voir directement du créole haïtien et celui là en français mais il se trouve que celui et celui là a été a été piraté même je dirais je vous expliquerai pourquoi par la suite mais voilà donc on a dit qu'on allait voir là je vais le faire sur edge donc je vous invite à vous abonner encore une fois donc pour les youtubeurs youtubeuse créateur créatrice vous aurez quelques astuces sur comment manager votre chaîne ok donc du coup je vais sur cette page là que j'aime tant et que vous aussi je pense que vous émettons parce que en matière de moteur de recherche vous allez vous ironne sur google bien que vous avez pas mal d'autres maintenant un moteur de recherche c'est un moteur de recherche un navigateur c'est un navigateur donc dans le cadre des navigateurs là aujourd'hui j'utilise le navigateur par défaut de microsoft windows donc pour vous dire autre chose donc ça me dit que connectez vous à internet donc ça se fait que j'ai pas internet bon pourquoi et pourtant je suis connecté à internet je voudrais voir je fais un jeu j'essaye bien qu'est ce qui est quelque chose seulement impossible hors connexion pourquoi ça pourtant ça c'est des trucs qui m'arrivent vous voyez que la carte réseau qui est là ça me dit qu'il y a accès à internet pourquoi ça me dit que donc là il y a des petites opérations puisque j'aurais besoin de ma connexion internet ok pour aller vous expliquer la fonction c'est une fonction dans youtube créateur pour les youtubeurs et youtube donc je vais pas vous dire que je vais vous montrer comment obtenir les 1 million d'abonnés là parce que moi je le sais pas sinon c'est pas la peine mais ça sera ça va être plutôt technique en fait le tutoriel d'aujourd'hui donc je vous invite à vous abonner et à regarder le tutoriel donc pour résoudre ce problème là accès limité j'ai ma box qui est correct donc ce qu'est ce que je vais faire je vais passer la carte réseau qui est là on a en dihp tout simplement donc pour ça je ferai un windows plus air qui va envoyer l'exécuté donc là je vais taper ncpa.cpl donc vous pouvez taper pas mal de choses ici donc c'est ce que je vais taper donc vu que je l'avais déjà tapé ça me l'a présenté comme ceci vite fait donc cette carte là c'est pas celle là celle là c'est pas celle là c'est celle là avec laquelle je suis connecté donc ce que je vais faire je vais faire un clic droit là dessus je fais propriété je dois autoriser puisque je suis pas un administrateur sur cette machine et de là s'il vous plaît je vous invite à vous abonner s'il vous plaît regardez l'équipe partagée c'est peu demandé ok vous ne payez pas mais vous allez bénéficier des connaissances que je vais faire passer donc là c'est la carte réseau en ipv4 là ipv6 donc on ne s'occupe pas je fais un peu double clic dessus voilà ici là j'ai ma adresse ip .7 .7 ok c'est verdienne et ça va mais il n'y a pas adresse du routeur normal je vais pas vous le dire c'est ça qui bloque ce message là vous avez vu accès donc là avant d'aller sur youtube sur ma chaîne vous avez des contenus sur le réseau informatique donc cette partie là c'est le réseau informatique donc pour vous dire que pour vous montrer le tutoriel que je vais vous montrer il faut que je dirais que c'est ceci réseau avant d'aller faire ceci donc pour que c'est ça je vais le passer en automatique ok je vais pas voir voilà un principe que l'adresse du routeur a été attribuée par défaut les serveurs dns par défaut qui sont là c'est de google on va pas chercher le plus compliqué donc ça c'est une petite partie de réseau donc on fait ok et je fais ok ici pour cette partie se fait donc n'oubliez pas le tutoriel va parler de youtube créateur ok studio donc maintenant si je fais un tour dans ma carte réseau vous avez tout de suite c'est accès à taille tout court donc là je peux venir ici aller sur youtube pour montrer le cas si je ferais ici là vous voyez la barre là qui machin ça veut dire que ça va relancer la page donc en principe qui est censé me diriger vers la chaîne voilà et comment résoudre un petit souci vite fait donc si vous êtes intéressés je vous invite à vous abonner s'il vous plaît il ya de quoi à apprendre dans le domaine de l'informatique donc c'est pas sur cette chaîne là que je vais travailler je vais plutôt travailler sur celui là parce que charlentec c'est tout un ensemble de chaînes puisque j'ai pris la precaution de séparer pas mal de choses cette chaîne de charlentec là vous aurez que de la démarche administratif et puis éventuellement quelques petits astuces basiques maintenant la chaîne que je vais travailler aujourd'hui je vais vous montrer celle là et puis informatique je fais changer des chaînes puisqu'on est parti pour le tutoriel de youtube donc je vais travailler sur cette chaîne là que je disais puis bon je vais la renommer à des manières que qu'elle se représente comme celle là donc les chaînes de youtube vous pouvez les changer modifier à tout moment ok donc attention aux abonnés parce que vous voyez que le nom de la chaîne change et voilà ne vous inquiétez pas c'est la même personne c'est moi c'est juste que je teste voir voilà par rapport à l'algorithme de youtube parce que c'est ça c'est ça qui va me permettre d'arriver à ma fin parce que si je peux pas communiquer avec l'algorithme c'est un peu compliqué ok donc je vais prendre cette chaîne là boum et là c'est ce que vous voyez ça mouline c'est ma connexion qui est un peu lente donc vous attendez un petit peu pour les images que vous voyez ici je veux pas les enlever pourquoi parce que c'est trop de boulot sont des images que je respecte donc je leur donne tous leurs droits donc je vous dis les images de pages d'accueil lorsque vous ouvrez youtube donc moi comme c'est donc là je pense monétiser cette chaîne donc c'est pour ça que je donne le respect le droit d'auteur à tous ces créateurs créatifs musicaux musical ou autres voilà j'ai pas l'intention d'utiliser votre contenu pour faire des affaires mais sauf que lorsque je vous ça me paraît ça donc on attend un petit peu la connexion voilà donc on est arrivé ici sur cette chaîne je souhaite vous parler ok donc cette chaîne c'est celle là donc vous avez une affaire de 207 abonnés donc au cours des 28 derniers jours j'ai obtenu le phare de neuf abonnés donc pas beaucoup à ceux qui obtient une affaire de quelques heures pas mal j'ai dit ça comme ça mais je sais pas comment ça se passe tout à fait moi je vais avec moi sans tricher sans tricher sans rien donc du coup j'attends au début j'ai voulu tricher mais j'ai vécu bombé tricher ça n'amène à rien lorsque vous arrivez ici vous avez les tableaux de bord de youtube donc le créateur studio ok donc si vous voulez faire un tour sur cette chaîne il suffit de cliquer ici sur le nom de votre chaîne vous avez anglais votre chaîne donc bien sûr c'est pas celle là je fais hop votre chaîne si ça ne me fait pas de coup d'ordue je suis tombé je suis censé être capable de tomber sur la bonne chaîne mais c'est pas la bonne bon ça c'est du coup d'ordue que les années les navigateurs nous font des temps en temps donc là je veux je vais changer la chaîne donc ça c'est la chaîne que je vous disais tout ça partir à charles et donc je vais changer de du chêne pour vous montrer la chaîne au final donc c'est celle-là ok je vais modifier le nom avec vous vous allez voir comment modifier le nom de votre chaîne si vous voyez que vous avez un nom de chaîne qui qui bloque et qui fait pas mal de choses mais lui là il m'envoie dans youtube 14 studio je pense que je vais devoir déconnement ok j'arrive toujours pas à voir ma chaîne lorsque c'est comme ça je vous encourage à à rester à savoir pourquoi ok donc il ya cet anglais là ok mais j'ai cet anglais là vous avez pas mal d'informations que sur je vais vous montrer la chaîne en fait parce que lorsque vous êtes là vous êtes dans le créateur studio mais je vais vous montrer la chaîne et je vous montre la chaîne qui a été introduit à mon dessus aussi mais avant d'entamer ce que nous allons voir donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner ok donc pour ceux ci vous avez les menus à gauche là là c'est tableau de bord comme tout à l'heure playlist si vous souhaitez donc tout ça c'est autre chose commentaire ça c'est la monétisation donc chose que j'essaye que je vais activer ça donc on va pas en parler peut-être qu'on en parlera plus tard donc là pour aller voir ma chaîne en principe là vous voyez c'est cette chaîne là qui passe en priorité j'allais une tête puisque voilà mais je vais déconnecter cette chaîne là pour qu'elle ne nous embête plus comme ça on va y arriver là où est ce qu'on est on veut y aller ok ok là je me suis de côté de la chaîne en question ne vous inquiétez pas c'est voilà quand j'ai dit le contenu donc je vais essayer je vais au montage je vais les vérifier celle là pour ne pas avoir des soucis avec les comptes donc je vais faire me connecter ok on connecte donc charlentec c'est pas cette chaîne là c'est normal voilà c'est pour ça qu'ils montent à chaque fois en plus c'est le même logo vu que ça m'appartient donc j'ai posé le même logo sur toutes les autres chaînes je fais ajouter un compte notre compte donc je veux pas le supprimer puisque je n'aurai besoin ça c'est l'adresse mail du compte qui nous taquine là donc je vais prendre cette adresse mail là du compte que je veux travailler celle qui est pur informaticien ok je fais suivant ne vous inquiétez pas tout ira pour le mieux par la suite donc je vais taper je vais taper le mot de passe pour ce compte google et pourquoi tu vas me permettre de me connecter au compte en question mais là je vous montre aussi la possibilité de créer votre chaîne youtube mais ça c'est vous avez des tutos tutoriels qui vous montrent comment faire sur youtube mais je peux vous montrer d'une manière vous avez eu cette chaîne la sma tech des points 0- charlaine celle là j'ai rachoué j'ai je me suis dit bon vu que cette chaîne là qui est exactement c'est que je vous parlez au début a été introduit à mon essu de ces faits j'ai pris la progression je me suis dit bon je vais rattacher je vais créer une nouvelle chaîne et le rattaché donc c'est déjà fait ainsi je veux repartir à zéro par rapport à la main créole là je pouvais faire tout ceci mais je dis ça ne sert à rien de partir à zéro puisqu'il ya déjà une base l'espérance des vies c'est pas pas toute une éternité donc le travail que j'ai déjà mis sur cette chaîne là qui a été déjà créé qui a été introduit donc j'ai du mal à contacter google pour c'est pas que j'ai du mal c'est faisable mais les procédures sont trop compliquées ça c'est un coup de gueule que je leur donne aussi un service comme ça doit être assez facile peut-être joignant dans le sens où j'ai pas besoin à passer un mois pour les contacter ils ont mis tout un système et tout voilà peut-être que je ne le saurais pas je vous rappelle que mon métier ce n'est pas uniquement youtube ok je suis informaticien donc youtube c'est le cas de mon souci donc je sais que je peux utiliser ça pour faire passer des connaissances qui sert à tout le monde du domaine de l'informatique donc je dis les temps je suis pas pro de youtube donc ni google aussi donc je le respecte puisque mais quand même faut pas qu'ils voilà donc là j'ai créé cette chaîne qui sont attachés ok ça c'est des chaînes je vais peut-être vous montrer comment à partir d'une chaîne de créer plusieurs chaînes puisque un principe une fois que vous avez votre compte google ok un compte gmail normalement vous avez un compte youtube qui a créé automatiquement maintenant il faut savoir comment le voilà vous avez plein de tutoriels qui vous montre comment faire donc aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui je vais vous montrer comment voilà avec créateur studio de youtube bon ce tutoriel c'est pour les mecs qui sont dans le domaine de l'informatique c'est comme ça un informaticien travaille sur youtube c'est pas voilà ok là on est directement à la chaîne en question vu que j'ai déjà déconnecté l'autre qui nous empêchait de faire ce que nous avons fait tout à l'heure les images qui sont là je vous donne vos vos droits je veux vous voilà je veux faire une solution je clique sur mon logo de votre chaîne donc je fais votre chaîne en principe voilà la chaîne que j'ai voulu vous parler depuis tout à l'heure l'image de présentation c'est moi qui les dessiner tout ça c'est le nom et ça c'est le nom qui est là actuellement non on va modifier pas de souci on va modifier on va voir comment tout ça tout à l'heure et on a dit que nous on va voir avec le créateur studio de youtube comment avoir ça vous avez tout ceci et ça c'est mes playlists à la fin vous allez comprendre pas mal de choses avec les créateurs studio de youtube donc cette chaîne là vous avez voilà j'ai pas mal de choses vous avez vu que c'est une affaire de 16 abonnés que j'ai sur cette chaîne ça ce sont mes derniers les dernières vidéos ok que vous avez vraiment de l'informatique c'est pas c'est pas du marché en ligne c'est pas des trucs basiques bien sûr qu'il ya des trucs basiques mais la plupart c'était c'est du professionnel ok donc ensuite vous avez accueil vidéo tout ça je ne vais pas aller là dedans je vais intamer youtube créateur studio ok pour ceci pour youtube créateur studio vous cliquez sur votre chaîne encore une fois vous avez youtube studio cliquer là dessus c'est là que vous allez décortiquer pas mal de choses et nous rentrons dans le vif du sujet donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner s'il vous plaît parce que vous avez compris que c'est un travail là nous sommes dans le créateur studio là où nous étions tout à l'heure ok la chaîne que je vous parlais tout à l'heure quand même je vous ai dit que je vais vous présenter le travail du charlin tech et je retourne votre chaîne là normalement je tombe directement sur la chaîne à question je veux pas tomber sur l'autre chaîne là qui m'empêchait voilà ok maintenant je vais et puis de toute façon je les ai épinglé ici les autres chaînes donc il faut juste qu'on voit donc si je fais je tape ici voilà j'ai pas besoin de taper il est là smart call tech donc je tape je vais vous montrer la chaîne qui a été introduite donc donc la chaîne qui a été introduit la chaîne qui a été introduit la voilà donc la raison que j'avais pris la profession de tout faire donc ce qu'est le travail donc c'est fait qu'il ya une affaire de 19 abonné pas pas beaucoup mais c'était le début quoi d'un travail tous les contenus qui sont là sont en créole haïtien voyez vous avez pas mal de choses pas mal du contenu et je peux vous assurer ça match vous avez du cyber security avec un map et tout ça mais ça a été introduit donc je peux pas au plus de deux vidéos et pour prendre le temps de résoudre tout ça il faut que je contacte il faut que je fasse si il faut que je fasse date parce que les mecs qui se sont permis de perdre leur raison en fait alors qu'ils savent même pas lorsqu'on perd la raison qu'est-ce qu'on en risque on en risque pas mal de choses lorsqu'on perd la raison ok voilà moi je suis pas là pour je ne veux pas faire du mal avec mes connaissances genre pirate ou machin non moi j'ai été formé tant que technicien supérieur système et réseau donc du coup si on veut dire un accord éthique donc je suis pas là pour promoter le mal pour le bien donc moi j'ai fait une chaîne donc c'est pas votre travail vous n'allez pas venir à fafouiller à m'empêcher d'avancer donc la personne qui a fait ça qui qu'il soit au bout du monde là où il veut ben voilà les conséquences lui revient parce que toute façon ça on peut pas dire que c'est d'autres personnes qui les a fait parce qu'il ya mon image ici et c'est là où je suis on parle donc ça c'est la vidéo que c'est partagé sur cette chaîne donc c'est cette chaîne que je vous parlais donc je vais prendre je reprends les contenus là je vais vous mettre en quitte à télécharger tu fais ça sur ma chaîne je pourrais les voilà et le plus dit sur la chaîne de sma tech et tu recherches pour avancer un peu vous avez vu j'avais dit team microsoft team ça c'est pour travail téléconférence et visioconférence en fait l'outil collaboratif de microsoft windows qui nous permettait pendant la situation qui se passait là à travailler à distance donc on va voir le créateur studio maintenant j'espère que vous avez compris que bon ben ça vous n'a pas trop booster mais voilà donc je vais effectivement sur cette chaîne ok donc j'étape ici pour aller dans le créateur studio une fois que vous êtes connecté à youtube vous cliquez sur votre logo de chaîne vous avez ces menus là qui apparaît donc vous cliquez sur youtube studio youtube studio ok donc on va en venir là où est ce que bon ok ça c'est la chaîne qui avance le plus qui du sens est abonné et puis voilà c'est je crois que c'est une dernière vidéo que j'ai mis en place là c'est ssh petit du bien et adp windows ça c'est pour la connexion à distance donc qui vous permet vous permet de rester devant l'ordinateur de travailler dans n'importe quelle entreprise qui aurait configuré ces services là donc allez regarder ce tutoriel voilà donc nouvelle réussite 30 mille vues bon au minime par rapport aux autres résumé comme ça vous allez comprendre créateur studio résume 28 du jour donc j'ai obtenu en vue l'affaire de 2800 vues donc si ça pouvait être en euros en salaire ça m'aurait bien arrangé pour le moment après c'est pas ça l'objectif c'est pas de tenir que de 1800 2800 euros le mois donc moi ça serait plutôt dans les 7000 9000 18000 36000 le mois donc je vous dis pas annuels calculés donc ça c'est ce qui est dans ma tête donc maintenant il faut travailler pour vos vidéos le plus regardez donc vous avez donc moi j'ai fait aussi la démarche administrative au départ c'est ce qui ramène un peu de vue à la chaîne donc administratif de cette mission de cadre de ce jour tout ça ça concerne pas les ça concerne l'informatique mais peu c'est plutôt les démarches en ligne mais j'ai décidé de faire ceci de rattacher les démarches comme ça la prefecture pour les étrangers à cette chaîne pour une raison et par exemple tout ce qui concerne les démarches françaises CAF pour l'emploi et impôts demande de retraite et 4 navigo et bon tous ces services-là regroupe une panoplie de services par exemple pour l'emploi pour s'actualiser obtenir un document envoyer des documents réinscriptions tout ça vous aurez sur l'autre chaîne et CAF aussi actualiser enfin pointage tous les trois mois annuels déclarer des ressources bah voilà les impôts aussi déclarer les impôts en retard télécharger un document vous n'avez une opposition à telle année telle voix si vous l'avez plus chez vous c'est sur l'autre chaîne que ça se passe donc je vous invite à les voir ensuite vous avez quatre réseaux identifiés non identifié ça c'est sur windows 10 je vais vous montrer cette panne là ça m'est parvenu encore moi je vous ai dit c'était pas un tutoriel pour vous montrer comment avoir des 30 millions d'abonnés sur youtube moi je sais pas comment faire parce que je suis pas j'ai bon mon domaine c'est de l'informatique donc je suis sur l'informatique et pas mal de gens traitant donc ça c'est ça là il c'est deux cartes réseaux celle-là il m'a affiché le même problème celle-là donc je vais retaper voilà si on jette un coup d'œil là-dessus vous allez comprendre mieux on va voir ça après on a dit qu'on allait voir pour celle-là cette interface là donc ça c'est une nouvelle heure ici donc lorsque vous aurez atteint un certain nombre d'abonnés vous allez voir si on diffuse bon là c'est 3000 qui me semble peu pour moi c'est peu pour ce qu'il y a sur la chaîne comme connaissance donc ça doit être un peu plus que ça donc et vous avez des petites choses que youtube vous fait partager par via des billets comme ça genre actualité donc les créateurs enfin les créatrices les créatrices de contenu sont à l'honneur donc moi je sais que j'ai suivi quelques créatrices donc je vais les mettre en honneur à mon tour donc pour ça il va falloir qu'on aille voir dans mes abonnés ok donc je vous ai je vais sortir les créatrices parce que je vais faire ce qu'on me dit là je vais sortir les créatrices que j'ai suivi au début de ma chaîne qui m'ont aidé parce que comme je vous ai dit je ne suis pas tout à fait informa et je ne suis pas tout à fait youtube je suis pas uniquement ça je suis informaticien donc youtube c'est une plateforme voilà qui sert les choses c'est informatique puisque les mecs c'est un système informatisé mais la plateforme elle même j'ai pas fait d'information pour j'ai dit je suis du premier dans le domaine de l'informatique alors il y a des choses qui m'ont échappé vous n'avez pas mis de dire que je suis pas le droit mais voilà mais sur cette façon j'ai mis des connaissances de l'informatique donc pour ceci donc je retourne sur ma chaîne pour aller sortir mes créatrices là je vais sur youtube quand je dis que je suis pas pro de youtube je vais vous expliquer comment avoir les millions d'abonnés lorsque je vais sur youtube donc ça c'est ma chine ma chaîne qui est sur youtube j'ai pu qu'il soit youtube donc ça m'envoie ici maintenant pour aller voir vous avez vos abonnements donc c'est surtout les chaînes que vous vous êtes abonnés ok donc moi je me suis abonné à pas mal quand même il faut s'abonner quand même donc ça sur mes chaînes donc ça accueille donc tout ça c'est des chaînes comme moi qui passe des connaissances sur youtube mais forcément qu'ils ne sont pas que youtubeur si vous dites que vous êtes les mecs qui vous explique comment faire des procédures ils n'arrivent pas à s'en sortir sur youtube vous vous foutez le droit dans l'oeil éviter sinon des remarques s'il vous plaît les abonnés parce que c'est des choses différentes être youtubeur et être informaticien c'est deux choses différentes dites vous bien que youtube c'est les informaticiens qui gèrent et bien sûr la plateforme même c'est toute une histoire ce qui soit d'algorithmes et tout ça voilà ce sont des chaînes que vous voyez là ça c'est les chaînes qui me sont abonnés donc la première créatrice que je vais sortir c'est vous avez vu celle là aurélie de the good speech celle là elle vous donne des astuces on va voir cette chaîne là là elle a deux cas et moi je ne suis même pas encore là parce qu'elle s'était mis directement elle sait voilà mais elle fait des contenus voilà c'est pas du contenu informaticien plutôt pour la plateforme exactement donc c'est normal l'approche je les souviens ou de pas pour avoir quelques petites techniques de base par exemple comment rattacher la chaîne par les autres chaînes à une chaîne ça c'est tranquille donc de good speed de good speed excuse moi si je me trompe aurélie d enfin aurélie de good speed de good speed voilà cette chaîne là si vous voulez la tranquille et puis vous aurez probablement des petites astuces sur la plateforme si vous souhaitez moi c'est pas mon but voilà à plus la deuxième créatrice que je vais sortir celle là elle elle se rapproche beaucoup plus de mon métier informaticien mais bon je vais vous expliquer où elle se trouve ok parce qu'elle se trouve celle là mais qui oui oui je vais chercher ça ça c'est sur les abonnements on s'en peut aussi voir aux chaînes que vous êtes abonnés facilement sans souci hop je sais pas si vous voyez comment je vais ok pour pourquoi parce qu'est-ce que c'est là parce que j'en ai une affaire de 80 quelques on est donc je pour sais si je peux aussi de toutes les abonnés non mais vous si vous voulez les liens ça vous pouvez vous abonner aussi pour toutes mes connaissances pourquoi je me suis abonné à cette chaîne parce qu'en principe lorsque vous alors il faut s'abonner aux autres aussi c'est pas la peine de dire que vous voyez on s'abonne pas aux autres mais il faut juste faire attention à qui vous abonne donc nikki win cette créatrice là elle tue dans le domaine de l'informatique bon elle tue pas hein c'est façon de parler mais elle déchire bon elle déchire pas aussi elle s'est fait à son truc ok sur pas mal de tuto installer et activer windows 7 machin tout ça ça c'est j'ai pris ces deux là donc il y a une autre chaîne que je veux mettre en valeur qui a rapport à ce que je veux faire par exemple lui fait que je compte tenu en créole haïtien par exemple des quelques plus de quelques plus la voilà enfin le voilà la chaîne donc 3 mille voilà abonné pour celui là donc vous voyez c'est pur l'informatique mais sont encore laïcien sauf que lui on n'a pas décidé de faire des chaînes autre chose il l'a fait directement pure haïtien donc mais moi j'ai plus d'ici d'autres comment un genre je voyez c'est contenu ce qu'ils partagent c'est intéressant voyez ces trucs c'est des choses voilà mais ça ça n'a rien à voir avec youtube on vient au machin bon voilà on a dit qu'on allait voir les créateurs studio lui fait que des tutoriels en relation donc lorsque vous entendez parler des next cloud vous voyez que c'est quelque chose assez avancé dans le domaine de l'informatique tout que engine tout ça c'est pas aller sur youtube pour fabriquer du contenu de cuisine autre chose c'est le métier de l'informatique si vous souhaitez sur youtube vous pouvez bien devenir un informaticien si vous vous concentrez sur les les choses ok parce que vous voyez comment créer pour créer une usb multiboot ça c'est pour les techniciens qui ont besoin des clés usb multiboot et vous avez des playlists vpn alto backup bon ça j'ai utilisé ces services mais j'ai pas encore fait le tutoriel là dessus parce que bon microsoftware de virtualbox avec la virtualisation vous aurez une partie aussi tu vois pas mais tout ceci pour la gpu ou tout ça on va pas aller trop loin on a dit que ce vidéo c'est tout à l'aide pour youtube créateur studio donc je clique sur youtube créateur studio pour certaines choses par exemple on est ici nouveauté bon là j'ai mis les créatrices à l'honneur donc ça si j'y suis ce que me dit le créateur studio de youtube donc c'est ce qu'il nous propose un c'est la communication avec elle voilà si vous faites un tutoriel en disant que bon ben voilà vous avez la chance de bien passer avec l'algorithme de youtube qu'elle google aussi ce que c'est ce qu'il recommande de faire ensuite vous avez idée crée pour vous en général et vous envoie sur d'autres chaînes donc si vous laissez maintenant donc ce que je suis pas faire parce que c'est qu'ils vont envoyer sur si je fais ici maintenant vous allez voir envoyer sur d'autres chaînes et puis que je devais bifiquer des vidéos des autres que je vais pas pouvoir utiliser dans mes affaires donc c'est pour ça que des fois je bifique comme je sais que ça l'a envoyé sur celle là donc j'essaie du travail en plus que ça va me donner parce qu'il va falloir je vais pas mon bon vous voyez des contenus comme ça je peux pas les utiliser puisqu'ils sont pas mes contenus en même temps si j'utilise je pour que je fasse un coucou à des quatre d'ailleurs dix fois d'ailleurs ok il s'inclé chanel ici les souscribes il y avait l'âme c'est un des sous-villes de taquelles jules thème contiennent donc à close date le combat voilà et ça ce sont mes vidéos les plus dans les derniers commentaires en fait c'est seulement aux commentaires si vous souhaitez voir vos commentaires et tout donc ça c'est les gens qui sont mes abonnés à moi je peux vous les montrer pour ce que c'est comme ça donc accéder donc ça c'est vidéo mise en ligne c'est surtout mes vidéos que j'ai mis en ligne dernier mois là donc je pense que vous l'aurez compris donc la voilà mes vidéos à moi ça s'en est sur ma chaîne et sur ma chaîne qu'est ce que vous avez avez comme je l'ai dit pas mal de choses et petit plein d'autres là et tout ça laisser sache mot de passe enfin changement c'est un peu de démarche en ligne aussi que j'ai fait oui 11 ça c'est autre chose l'administration de windows 10 c'est son d'utilisateur de windows 10 tous en ligne des commandes et exécuté ms sitting servez vous ça ms sitting donc allez voir j'ai pas vous montrer sur ceci parce que ça concerne la compréhension de youtube créateur studio chez moi vous avez de la télévision ok que vous avez une télévision connectée vous fout de la boule en fait c'est bon c'est même si c'est pratiquement les mêmes systèmes en fait mais si par exemple vous avez de la chance et que c'est la marque et le modèle que qui vous avez qui vous pose souci qui se trouve un tutoriel à deux oeufs et quelques là vous jetez un oeil celle là je je vais vous montrer vous avez quelque chose de la sorte donc là c'est un si on veut le voir il faut cliquer par ici ok comme ma connexion bug c'est là où je vous explique c'était une télé qui qui s'allumait correctement c'est une télé qui s'allumait correctement mais à un moment donné vous avez il s'arrêtaient correctement et c'était il fallait le démonter et tout il fallait faire pas mal de choses ou là bon c'était dans les paramètres partie démontage là où j'ai du bon je pensais que c'est de la marque tcl ça c'est le logiciel logiciel du système en fait qu'on peut mettre à jour et lorsque c'est par jour ça peut vous faire des marques comme ça et des suites vous avez des choses comme ceci et là c'est la partie des montages où il fallait dessous d'une pièce à l'intérieur et je peux vous dire que si vous suivez ce genre de tutoriel vous allez pouvoir vous en sortir si en cas où vous avez une télé que vous avez besoin pour regarder vos films et que vous n'avez pas de sous et pour faire un technicien intervenir il faudra le pays qui vont vous regardez ce tutoriel vous allez vous en sortir vous même et puis comme ça c'est des solutions résolues donc on va retourner à youtube studio et ce tutoriel va bientôt prendre sa fin on va faire un peu de donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît parce que quand j'ai dit c'est le travail donc comme ceci et je retourne ici sur votre chaîne j'aurais pu y aller autre autrement comme je pas une connexion en fibre donc on a des essais donc ça ram puis je vais sur youtube studio voilà c'est très simple je peux vous expliquer les autres choses là mais c'était pas le but donc je vous appuyez d'à vous abonner à cette chaîne vous avez vu que ça n'a pas beaucoup d'abonnés mais je compte sur vous pour vous abonner puis comprenez le tutoriel et en profitez-en donc on est retourné ici donc on a vu celle-là celle-là et celle-là on a vu que c'est ici ça c'est le nombre d'abonnés qu'on en a c'est les vidéos mises en ligne ok donc là on est dans le tableau de bord si vous voulez ça c'est le nom de la chaîne donc moi si je veux modifier sinon une chaîne là je vous montre comment faire parce que je vais remettre ça comme ceci parce que j'ai déjà fait ce dessin là je vais partir sur ce dessin là comme je l'ai dit vous pouvez modifier vos chaînes à tout moment pour jouer avec l'algorithme de youtube pour comprendre ce qui lui plaît ce qui lui peut pas ok donc on retourne ici par contre pour modifier je ne me rappelle plus mais on va le faire je clique ici ça c'est le compte google qui fera complètement modifier en fait votre chaîne et maintenant on va dans les segments paramètres tout en bas on va pouvoir modifier le nom de la chaîne ok pour paramètres vous avez ce secteur là qui s'affiche parce que je vais mettre un peu de télé poursuivre les journaux là parce que pendant qu'on y est je sais pas quel statut qu'il me donne ici là mais il faut que je le jure ça bon et puis voilà vous avez ça c'est un peu avancé ok les paramètres généraux vous avez chaîne et paramètres de mise en ligne par défaut autorisation et tout ça contact moi je vais sur chaîne ok vous avez la chaîne ici paramètres avancé hop vous avez pas mal de choses si vous souhaitez faire donc ça c'est le compte google ads donc je vous encourage à utiliser cette fonction parce que ça c'est de la publicité de google lorsque vous voyez lorsque vous regardez une vidéo sur youtube vous voyez des publicités qui défilent et bien c'est ce compte là qu'ils utilisent qui paye google pour qu'ils affichent ça sur votre et c'est ça qui vous permet de gagner des sous aussi avec vos contenus ok donc là hop ça c'est bon mes informations générales ça c'est les tags et par contre j'ai pas encore réussi à trouver où est-ce qu'il faut modifier le compte pour vous dire qu'il faut soyez curieux en fait cliquez lisez ce que vous comprenez vous ne comprenez pas donc ça c'est le nom de la chaîne actuellement vous allez voir que ça va changer ok et ça c'est la chaîne et ça c'est l'administrateur donc le propriétaire c'est celui-là ok avec ce compte google là donc moi même et vous avez ce compte administrateur en cas où vous pouvez administrer cette chaîne avec ce compte là que j'ai rajouté ça c'est une invitation que vous faites à un compte que vous êtes confiant en fait ça peut-être le nom de votre donc quelques nouveauté qui pour en même temps vous pouvez changer les types par exemple vous cliquez dessus soit vous lui donnez le droit administrateur éditeur éditeur accès limité ou lecteur ou lecteur accès limité ou supprimer l'accès donc ça c'est l'administration l'administration des chaînes donc on verra pour tout tutoriel donc communauté voilà pour ajouter donc ça c'est un truc que je veux voir qu'est ce que ça fait j'ai mon compte communauté je peux bloquer quelques mots par exemple un mot bloqué on va dire ceci je vais pas les prononcer vous allez juste comprendre un peu je veux juste désolé et vous pouvez rajouter en fait ces mots là les gens ne vont pas pouvoir utiliser ça sur votre comité voilà qu'est ce que bon là ça déjà c'est ça il faut pas dire ce mot là sur hl et puis on va dire désolé mais celle là aussi on peut comme ça ça veut dire que il faut pas qu'ils utilisent ces mots là dans les commentaires youtube va pas les accepter par exemple celle là ensuite moi je vais modifier je vais bien savoir parce que comme je dis je ne suis autre qu'un informaticien donc un informaticien je vais vérifier l'écriture si c'est bon on ne peut faire de conneries ça c'est des mots que je veux pas par exemple après les autres on peut couler on peut mettre il faut pas vous pouvez euh ajouter des mots comme ça ça c'était pas prévu là c'est l'administration de youtube ok de votre chaîne youtube il y en a que une personne va avoir le droit d'utiliser ce mot là dans les commentaires qu'ils vont laisser sur vos vidéos dans la chaîne quoi donc c'est intéressant que je le fais donc ça qu'est ce que je pourrais dire ouais non mais il y a plein d'autres choses ça reste à déterminer quoi je pourrais réfléchir bon je peux pas les mecs qui ont tellement d'injures je vais pas les trouver dessus donc là une fois que vous faites ça vous faites enregistrer ça utilisateur masqué vous pouvez ajouter un utilisateur à masquer approuvé vous pouvez ajouter un utilisateur approuvé modérateur modérateur vous pouvez ajouter un compte de modérateur donc pour l'instant euh j'attends des modérateurs s'ils veulent si s'ils veulent donc plus switcher paramètres par défaut vérifier les commentaires voilà soumettre l'examen des messages que l'on a seulement n'a pas pris avant de publication ça ce que je veux faire je vais le faire ok c'est du travail en plus mais je veux le faire je retourne ici les paramètres sont pris en compte et vous faites enregistrer de là ces paramètres que vous venez de mettre là sont enregistrés euh le dernier paramètre que je vais mettre concernant le le compte là le modérateur et voilà ça concerne les gens qui vont pouvoir vous aider à veiller les commentaires ou pas bon ok c'est correct donc vous pouvez afficher plus un dernier commentaire vous pouvez voir vos commentaires ici comme ça vous allez comprendre ceci donc plus lisse ça c'est tous les plus que vous aurez créé sur votre chaîne ok tous les plus lisse que vous aurez créé sur votre chaîne donc des marches en ligne ok voilà il y en a 10 10 part j'ai fait des playlists pour rien 10 part c'est un outil qui vous sert à gérer vos périphériques en ligne des commandes j'ai déjà rajouter une affaire de 4 vidéos il y en a d'autres qui vont venir qui vont venir puis vous allez à l'air ça c'est là où je vais vous montrer qu'on décortiquer un pc portable ou bien tout voilà allez voir n'hésitez pas windows 10 les systèmes d'exportation windows 10 software c'est tout ce qui est logiciel cisco ça concerne le réseau vous avez des tutoriels déjà 13 tutoriels et réseau donc ça c'est la base que vous aurez à savoir concernant un réseau informatique par exemple la le calcul d'adressis pile découpage et tout ça puis avant de configurer sur les machines et dessin j'ai même commencé à dessiner administration serveur windows serveur et tout ça là ça c'était plus que vous aurez voilà données analytiques donc là je peux pas faire un tour sur le youtube studio sans faire un tour sur les données analytiques donc ça c'est ce qui va vous permettre de suivre de suivre ce qu'est ce qui se passe sur votre chaîne en termes de graphique donc là je vais prendre une capture d'écran parce que j'ai servi sur youtube parce que j'ai l'impression qu'il y a des heures que qui m'échappe c'est parce que je voulais faire capture d'écran c'est la touche windows plus tout en haut vous avez imprimé écran et puis sur le clavier que j'ai c'est s y st ça vous l'avez tout en haut à droite de votre clavier et la touche windows en bas à gauche de votre clavier donc vous mettez la touche windows appuyez vous êtes vous tapoutez sur cette touche imprimé écran qui se trouve à droite donc voilà votre chaîne a enregistré plus de 2826 vues au cours de 28 derniers jours pas grand chose mais c'est le début ok donc et ça c'est l'aperçu de votre graphique en fait ce qui ce qui ce qui votre chaîne a enregistré comme vue donc là vous avez vu ces derniers 48 heures 175 vues bon qui est un peu il ya ceux en une heure ils font ça largement comme je vous dis que c'est toute une petite chaîne donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît et vous avez la vidéo qui a enregistré ces vues là donc si vous voulez vous pouvez continuer à donner des titres du même titre juste que je vais voir mais ce qu'il ya tellement de choses je reviendrai voir ça après je dois mettre au maximum du bagage sur cette chaîne ensuite je reviendrai pour travailler sur les vidéos qui se trouvent déjà parce que ça se trouve que certains vidéos ne sont pas vraiment bien titrés donc ce qui fait que l'algorithme a du mal à les référer donc une fois que vous étiez ça correctement vous utilisez par exemple google ads google adsense le fait c'est pas google google trends si vous voulez je vais faire un tour là dessus ça google google adsense le fait c'est pas grave vous allez comprendre mais l'outil d'informatique là je me sers pour que vous j'ai mes photos d'autographes si j'ai un tableau derrière moi vous allez me dire mais les tableaux c'est les choses précises que je tape dessus ok parce qu'on va faire des additions en mathématiques là si vous faites des fautes d'autographes ça c'est vous hein mais moi je ne fais pas à ce niveau là donc là j'ai la connexion rdsl ram toujours j'ai mal dans le même où je suis là il n'y a pas encore la fibre pourquoi il y a la fibre en dessous mais je sais pas qui sait quoi leur histoire là peut-être qu'ils décident qu'il est trop pour avoir ça mais il y a des gens qui ont besoin de la fibre ici donc ici ça google trends si vous connaissez les puissances de ce truc là j'ai pas encore utilisé mais j'ai plus connaissance de cela mais si vous souhaitez vous pouvez en avoir ça vous avez la recherche dans le monde entier en fait ok c'est un mot clé par exemple on va dire windows 11 windows 11 parce que c'est le dernier un jour s'il vous plaît je vous invite à vous abonner pour plus sur le sujet ok vous avez vu vous avez le graphique directement les gens qui vont chercher windows 11 dans le voilà mais par contre là vous avez la carte de la france qui est voilà et vous avez l'orraine dans l'orraine de faire du sang sinon on sent mais c'est une échelle on se passe en recherche qui a été fait par windows 11 voilà peut-être 100 mille ou ça voilà recherche moi je le comprends comme ça parce que c'est pas possible dans toute la france il n'y a que 100 personnes qui ont cherché windows 11 alors que c'est la dernière système d'exploitation de windows qui sort moi je le comprends comme ça c'est pas uniquement 100 personnes qui ont cherché donc champagne à arden vous avez 94 recherches donc ça peut être 94000 recherches sur les 94000 recherches si vous avez fait une vidéo qui est cette suite sur windows 11 et bien pourquoi pas ne pas capter tous les 94000 recherches ou bien quelques par exemple aux 54000 moi je veux ça quatre mille recherches qui vient sur ma chaîne comme ça j'ai mes 50 mille vues et puis tout dépend du temps qui passe sur ma chaîne les centres val de loire vous avez 93 recherches et puis l'île de france 88 donc ça c'est uniquement la france ok vous pouvez comparer en ajouter en ajoutant un autre mot par exemple windows 11 vous mettez windows 10 par exemple ça je peux pas faire bon vous le tapez vous aurez deux graphiques donc là voilà en rouge là où est la couleur ça dit que là là c'est les gens qui ont cherché windows 10 bon c'est normal on arrive de chercher windows 10 pourquoi windows 11 a coulé dessus la preuve le graphique vous avez le graphique du windows 11 qui est au dessus de 10 et que c'est tout plat par contre si je rajoute toute chose vous voulez supprimer par ici si vous voulez supprimer comparé avec autre chose ou 11 on va dire à tous vous avez que le graphique de windows 11 vous n'avez pas windows 10 qui apparaissait en dessous donc c'est pas un tutoriel pour vous expliquer comment avoir un million d'abonnés parce que moi je les ai encore je sais pas mais c'est tutoriel pour vous avoir quelques dizaines d'abonnés quand même mais moi je souhaiterais qu'elle me ramène les les ceux qui me moquent là pour utiliser pour en avoir quelque chose bon comparé avec autre chose on va dire que on va dire windows serveur ok windows serveur tac ouais quand même pas grand chose aussi c'est bon bon je vais supprimer je vais comparer avec mac os par exemple on a dit windows 11 mac os mac os big sin normalement non ce que je me ouais qu'est ce que je raconte mac os ok système d'exploitation mac os hop déjà le graphique de mac os est déjà beaucoup plus élevé il y a beaucoup plus de recherches donc ça c'est en termes de jeu local et si vous voulez comparer avec d'autres choses donc là vous prenez par exemple windows 11 mac os et tout comme titre vous êtes susceptibles de capter vous pouvez rajouter d'autres choses par exemple linux peut-être j'aurais dû mettre l'unix en dixième lieu parce que mac os c'est un système que je travaille avec mais linux oui ok linux vous avez pour linux jaune eh oui linux vu que c'est du open source c'est constamment voilà et je pense que j'ai même modifié un titre avec vous vous allez voir comment comment je vous parlais l'algorithme là on voit que l'algorithme est intéressant ça peut comprendre parce que c'est des gens qui cherchent là donc là je veux pas rajouter mac os autre chose ni windows 11 parce que moi personnellement j'ai pas encore fait la mise à jour j'attends un petit peu de toute façon on le fera ensemble et puis on va tester ensemble parce que je sais que à chaque fois qu'il y a une nouvelle nouvelle comme ça qu'ils sortent il y a des bugs à corriger donc évitez c'est fait que fait on je peux même supprimer ceci là vous avez les trois graphiques en fait qui vous dit le nombre de recherches que ça fait en France ok cette autographe là je vais prendre parce que c'est beaucoup recherché vous allez voir comment voilà donc là je vous donne quelques secrets bon vous pouvez ajouter aussi hein vous aurez des graphiques mais à vous de comprendre les graphiques en fait là on a dit autre chose quel autre système que je peux vous dire que j'utilise encore il y a plein d'autres systèmes mais ceux là vous êtes capable de les connaître en fait en terme des systèmes d'exploitation ça c'est le grand public windows, mac os, linux bien que l'unique c'est open source donc beaucoup d'entreprises utilisent pour leurs besoins mais c'est du casse-tête mac os les particuliers utilisent aussi les entreprises aussi mais pas autant que l'unique parce que l'unique c'est parce que mac os et windows pour les entreprises c'est des licences c'est des licences payables donc si les entreprises ne font pas attention ben ah bah bon il faut des bousses quoi alors que l'unique suffit de savoir faire et puis bon open source ça veut dire que vous avez pas mal de choses qui sont gratuits à part la version redact c'est payant mais les autres par exemple débiant ubuntu fedora tout ça donc débiant une chose moi c'est ce que j'utilise débiant mais ce sont des systèmes d'exploitation open source maintenant il faut savoir faire avec et c'est du casse-tête vous avez des tutoriels qui vous montrent comment faire aussi donc recherche sur le web ok si vous cliquez ici vous aurez aussi si vous voulez cibler directement la recherche youtube vous cliquez moi j'ai fait le web directement parce que youtube et google c'est lié donc de ces faits bon ben donc si vous faites une recherche sur google vous allez trouver forcément sur vos vidéos youtube mais si vous voulez personnaliser en disant que vous voulez que ce soit uniquement sur youtube donc vous sélectionnez youtube ici vous aurez youtube qui apparaît ici automatiquement vous avez le graphique qui change donc au dessus c'est windows 11 tout le temps ok en juin 2021 vous avez vu les picts octobre 2021 vous avez vu les picts l'unique souci c'est pas mal mais ça c'est sur youtube de toute façon youtube et autres c'est voilà donc si vous voulez aussi facultatif google shopping tout ça moi j'ai mis sur le web c'est suffisant et vous pouvez comparer au fur et à mesure comme ceci maintenant en terme de localisation en terme de localisation ça c'est pour youtube que j'ai fait ce tutoriel parce que je c'est pas un tutoriel qui vous dit que vous allez avoir seulement l'abonné mais s'il vous intéressez voilà donc maintenant pour choisir les autres régions donc là vous avez les autres choses à chaque fois vous avez la carte qui est colorier donc vous pouvez dire que j'ai compris la démarche là je vais pas cette option là attendez une minute ça bug lorsque ça bug comme ça je laisse un peu de temps vous avez vu ça en principe lorsque le rond là il se fait glisser vous voyez la roulette là ça descend non seulement ça c'est aïe aïe donc je pense que je vais devoir savoir vous voyez que là je peux rouler automatiquement mais lorsque vous cliquez ici si vous glissez bon ça ne marche pas cette option parce que voilà je vais vous expliquer ça après parce que c'est vrai du tutoriel et là c'est la région donc vous pouvez choisir par ville ou autre chose ces villes vous aurez voilà la proximité de paris c'est cachant bon excuse moi j'ai déconnu mais c'est cachant île-de-france donc c'est la région parisienne c'est 100 donc ça concerne mac os ok tout ce que voyons où c'est ça donc linux il défonce aussi 72% ça va en île-de-france c'est beaucoup mieux donc c'est ce que je vais faire je vais vous montrer une technique tout à l'heure restez abonné s'il vous plaît la chaîne donc tout catégorie donc vous cliquez là dessus vous allez voir actualité alimentation animaux et tout donc moi c'est aucun de ceux là voilà ça c'est les catégories informatique électronique donc ça c'est plutôt de mon cas vous voyez ceci c'est comme ceci et pour changer par exemple là aussi vous avez jusqu'à 90 derniers jours les 30 derniers jours le mois du jour voilà et de 2004 vous pouvez voir les plus recherchés sur le web donc allez-y comprenez je vais vous expliquer tout ça c'est un mètre du temps et voilà je peux vous dire que je vais passer tout le temps demain vous expliquer alors que je sais qu'il ya la moitié qui ont lâché donc là vous avez vu le pays que j'ai sélectionné c'est France donc c'est pour ça que vous avez la carte de la France qui réfère ici donc moi je vais dire que je clique sur la petite flèche ici pour choisir d'autres régions dans tous les pays du monde voilà là on sort de la France on va dans les tous les pays du monde vous allez voir toutes les recherches concernant ces trois options là que je vous ai dit windows 11 mac os linux dans tous les pays du monde tous les pays vous pouvez avoir les recherches qu'ils font pour pouvoir titrer à haïti on va le prendre haïti j'ai vu quelque part donc de toute façon dès que vous avez attendu l'Afrique donc haïti est quelque part et voilà donc linux ah ouais quand même hein j'en ai pas mal linux est pas mal recherché donc nous on est on se base sur linux sur l'open source donc on n'aurait pas trois pays des licences moi ça me fait plaisir quand même est-ce que vous avez du windows 11 vous savez de toute façon partout c'est du linux nous on cherche ok donc comprenez ce qu'il faut comprendre donc là on va sortir ici on va mettre tous les pays du monde voir on va descendre voir la carte donc ça c'est la carte de haïti hein eh oui nous on est sur du linux ça m'intéresse windows 11 c'est pas mal et ici c'est du mac os c'est pas mal mais nous on se base sur du linux qu'on connaît ce qu'il va comprendre là dedans linux je vais me faire faire ok par contre c'est uniquement pendant ces deux derniers mois si j'aurais dit que pendant tous ces temps là ok là je vais dire tous les pays du monde on va sortir dans le délire là parce que je suis rentré dans un délire et c'est les mecs qui l'ont voulu comme ça quand même mais c'est pas mon délire parce que nous sommes tous ici bas il n'y a pas une histoire que l'autre a le droit de certaines connaissances l'autre part qu'on a tous besoin de ça pour avancer lorsque vous dites vous dites une certaine connaissance vous bougez non donc moi je vais dans tous les pays du monde voilà dans tous les pays du monde linux aussi à la mais vous avez une majorité sur windows 11 parce que vous avez le graphique ça a percé sur du linux tac 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 ok donc je pense que là c'est concernant ce site moi je vais modifier concernant linux là j'ai vu que c'est un peu ça windows 11 donc je vais pas dire que c'est du windows 11 parce que j'ai pas encore vu les images à jour je vais modifier un de mes vidéos qui contient ce titre là parce que je vais pas dire aux gens que c'est du windows 11 c'est du windows 10 or que c'est juste que j'ai vu qu'il y a une bonne volume de recherche j'ai mis du windows 11 or que c'est du windows 10 que je montre c'est pas bon ça c'est une mauvaise foi donc on va garder du bonne foi partout à tout moment donc je retourne ici donc ça c'est bon pour google trends donc si vous voulez faire un truc sur youtube ou bien que j'ai pas encore pris le temps de le faire amusez-vous moi je vais voir quand je vous dis que je suis pas youtuber moi je suis informaticien si je peux m'organiser avec youtube aussi ça peut m'organiser mais là j'ai remarqué quelques petits trucs par exemple sur les heures du sur les heures de visionnage j'ai l'impression que l'algorithme joue un peu parce que j'ai pris quelques captures d'écran et si je vois que ça continue je vais faire un tutoriel pour expliquer ça au moins ils vont voir qu'il faut arrêter genre les heures et ça ça diminue un jour il vous dit que tac et puis le jour d'après vous voyez que ça diminue là vous avez vu que c'est à zone 9 ok j'ai pris une capture d'écran pour parce que moi je ne vois là donc on a dit qu'on allait modifier donc je vais mes contenus hop petit sss donc je vais modifier lorsque vous voulez modifier les titres de l'un de votre vidéo ils sont les stylo à côté ok dit bien ok là je n'ai pas besoin de modifier quoi ce soit encore si vous de mettre linux devant linux façon il ya un lien comme ça j'ai été voir les volumes de recherche je mets ça je peux faire un côté hop voilà là je vais faire ajouter au dictionnaire pour enlever les croix rouges l'a pas c'est bon le dictionnaire vous avez vu parce que ça ce sont des mots qui sont encore écrit mais ça c'est la machine qui ne connaît pas la vraie c'est correct et j'ai vérifié quelque chose ici ici encore voilà linux si je veux j'aurais pu les windows 11 mac os linux mais je n'ai pas une zone j'ai mis linux donc en espérant que l'algorithme va lors qu'ils vont taper linux ça va les envoyer vers ce tutoriel puisque j'ai mis linux devant ainsi comment ça se retire d'une part ok linux tac tac donc je fais enregistrer avant ça de là le titre de cette vidéo a été modifié il ya une autre encore que j'ai modifié pour ceci je vais le faire avec google trends et tout ça c'est de la compréhension tu le tableau de youtube studio ok je vais mettre fin ce tutoriel je vais lancer vaille qu'il vaille mais vous m'excuser pour les choses nues vous ne vous trompez pas j'avais dit que la chaîne va prendre une nouvelle tournure s'il vous plaît vous aurez du contenu encore là il sera dessus hop et la vidéo que je vais modifier c'est celle là il ya une 11 bien sûr c'est pas une douze 11 et puis bon qu'est ce que ça fait qu'on soit tenu aussi ou une 11 j'ai pas une douze on a quand même je vais modifier mais je vais chercher quelque chose qui coordonne ça google prince avant il ya google adsense google adsense c'est pour les publicités payants google trends ça ça vous dit que tout ce qui est en actualité en dépendant de votre contenu donc moi c'est l'informatique c'est pour ça que j'ai fait de l'informatique vous c'est ça autre chose vous allez taper les mots là vous les comparez vous allez voir ce qu'ils recherchent le plus donc je vais pas aller sur les autres contenus donc je vais voir le terme donc c'est bon j'ai déjà vu je vais supprimer ça il n'est que c'est passé en rouge et je supprimer ça c'est bon j'ai fini avec ces recherches là je vais voir le jeu modifié ça c'est de quoi ça pour les après je vous laisse et je vous invite à vous abonner s'il vous plaît salut 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 notre autrefois donc ça c'est pour que les utilisateurs donc je vais taper voir une chose ici ajouter une recherche création d'utilisateur de windows création déjà comme j'ai dit je vous explique normalement c'est accent ici et l'accusé de windows d'utilisateur 12 10 c'est bon là y'a rien c'est normal pourquoi quand même il y a quelque chose sur youtube il n'y a pas pour l'étendu tapis tout cela donc c'est rien de renouer quelque chose comme ça ok maintenant si je fais modifié je fais ceci à la la modifier si je peux je peux les supprimer mais comme je sais que c'est il y a trop de mots en fait je pense qu'il y a trop de mots c'est pour ça si je fais windows tout simplement hop on va voir ce qu'on trouvait aucun aussi oui donc c'est déjà 14 utilisateur il y a rien donc ça c'est des titres n'est pas donné en fait je comprends bien ok ça c'est des titres n'est pas donné donc je vais modifier c'est des choses que vous faites dans des tutos des tutoriels je peux vous faire ça dans un tutoriel mais ça ne sert à rien de donner ce titre là vous pouvez le donner en description mais pas en fait windows par contre vous avez lorsque vous tapez windows tac tac votre graphique à votre de comprendre ou ligne de recherche tout du point mais ça c'est dans le monde entier ok dans le monde entier et de toute façon donc la petite l'astuce que je vous parlais c'était ça parce que vous quittez au milieu de la moulette là vous n'avez pas besoin de tourner il suffit de glisser la souris ça si vous voulez que ça aille plus vite ça va plus vite ok donc c'est pas quelque chose vous avez vu si vous voulez faire de la lecture il n'y a pas mieux disait doucement ou là ça va trop vite comme ça ça défile comme ça vous faites ça uniquement sur internet sur votre ordinateur ok on revient à youtube studio qu'est-ce qu'on pourrait voir encore donc là on va mettre ça c'est du chinois mandarin moi je vais mettre du windows tout simple puisque j'ai vu que ça passe c'est comme ça qu'il faut retravailler le retrait de votre vidéo si vous voyez qu'il y a une vidéo qui ne fonctionne pas ça c'est les termes qui a donc je vais je vais enlever tout cela je vais enlever tout ça je vais enlever tout ça bien que c'est une vidéo qui tournait carrément je vais mettre du windows tout simple et je peux maintenant dans la description mettre tout ce que j'avais mis là la création de groupe dans windows gestion d'utilisateur là vous pouvez décrire vous pouvez décrire ce que vous voulez voilà puis avec la commande là vous pouvez taper allez-y mais au niveau des titres faites gaffe la commande des fois j'ai mieux net local group a qu'est ce qu'il faut comme ceci net local group on ajoute sur le dictionnaire net local group si vous voulez faire un tour je vais taper net local vous allez comprendre c'est ce qui vous permet d'écrire des groupes en ligne des commandes des commandes attention pas là allez voir les titres vous allez les titres vous allez voir net local donc vous invite à vous abonner aussi net local group et puis voilà et puis la commande net user aussi hein ok elles sont deux groupes dans windows ils sont ok donc on enregistrer ça comme ceci et la commande qui permet de j'ai écrit des utilisateurs c'est net user mais il ya un tutoriel qui parle de ça net user donc ça c'est plutôt net local group donc là vous faites enregistrer là vous avez modifié le titre c'est vrai qu'il y a un titre qui ne fonctionne pas qui ne marche pas vous pouvez modifier de là et là vous le faites vous pouvez enregistrer et si on revient au tableau de bord pour revenir au tableau de bord je vous parle ici donc il ya plusieurs façons pour faire votre chaîne ici on va parler dans les paramètres hop à la flèche pour retourner sans passer pas tout à l'heure tableau de bord ok maintenant il ya une chose que je souhaite faire mais je veux pas le faire pourquoi je vais expliquer en live pourquoi je veux pas le faire c'est d'activer la connexion avec le smartphone sur votre chaîne youtube pourquoi je le fais pas les mecs qui sont pas basés que un téléphone ça se perd et ça se bloque si jamais le téléphone se bloque vous aurez du mal à récupérer à vous connecter sur le compte admettons que vous activez un double de façon double facteur j'explique ça c'est quelque chose qui se fait facilement mais je vais pas le faire parce que ça m'était arrivé sur une autre plateforme j'ai activé cette fonction double facteur genre pour vous connecter à votre chaîne youtube à votre compte il faut que vous ayez votre smartphone avec vous sinon c'est pas la peine mais qu'ils vont machin mais et je me suis fait voler mon téléphone ou tomber quelque part et bien pour désactiver ça il vous faudra votre téléphone moi je suis pour ça que je l'ai pas fait ils vont dire c'est porté c'est peut-être pour ça que l'autre chaîne a été introduit puis raté mais ça c'est voilà ça 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 c'est un petit travail certes mais c'est pas quelque chose qui équipe qui dit que ça va pas se perdre et ça tombe en panne voilà c'est pour de ce fait que j'ai pas envie d'activer ça sur mes chaînes et s'il vous plaît inventez d'autres systèmes de sécurité il y en a pas mal déjà mais vous ne dites pas que celle là c'est la meilleure bon pour vous peut-être que vous avez un téléphone qui se perd jamais voilà nous les particuliers dans les gens là ça se fait facilement donc pensez à ceci donc c'est pour ça donc mettez autre chose en place pour sécuriser complètement ne dites pas que vous avez cette fonction là et que voilà voilà s'il vous plaît ça m'était déjà arrivé donc c'est pour ça que j'ai pas activé je sais comment le faire bon les effets voilà c'est tout pour ce tutoriel vous avez pas mal de choses que j'ai fait que vous donc m'a dit qu'on allait modifier le nom de la chaîne avec vous comme ça vous allez voir directement ce que c'est donc pour se faire donc je vais m'étais concouru et donc je vais le faire je vais cliquer sur la chaîne et je vais cliquer ici ok sur votre chaîne c'est fou je lui enlève le truc j'ai dit que je vais là c'est la bonne qui puisqu'il ya dit c'est qu'il va avec c'est la bonne aussi vous voyez d'autres mais dès qu'il ya challenge derrière c'est moi aussi donc là la dsl qui fait du faux je leur dis de il ya la fibre mais je sais pas ce qu'ils attendent mais par contre on paye voilà si vous payez pas il va nous attaquer mais ce qui vous permet de vous faire avancer vous êtes les mecs qui veulent vous clouer là ils tardent à le faire oui je le dis je lui pense parce que il ya la fibre en bas mais ils ont pas câblé les chambres ça sera quoi de mettre la fibre dans la balle lui mais bon qu'il est pour les pôles et ça des trucs et je peux pas imaginer ça et je vais pas imaginer ça là là je clique sur cette page qui devait me faire avancer longtemps là ça a cette rime parce que bon ouais on a fait longtemps voilà il faut que j'attends tu vois là que je reviens voilà la dsl ça c'est le nom de la chaîne qui je vais changer avec vous pour ce faire je vais pas vous mentir je retourne ici gérer votre compte google mais vu que tout à l'heure on n'est pas depuis je vous invite à vous abonner s'il vous plaît parce que c'est pas mal de choses donc ça c'est le nom actuel de la chaîne ok smart tech présent des scores challenge moi je vais le changer comme ceci pour ceci vous avez vu où est ce que j'ai été donc c'est pas la peine que je vous montre afin que ce soit le profit et les informations personnelles hop bon voici le nom de la chaîne donc vous cliquez ici et hop et vous mettez donc ça c'est le nom vous faites attention si vous tapez quelque chose en long le nom complètement de votre chaîne vous laisser ça vite je pense pas qu'il va l'accepter donc vous fassez attention comme si c'est votre nom votre prénom ici votre nom ici donc ça c'est mon nom qui est là donc le prénom c'est cela donc c'est le nom de la chaîne et puis mettez ce que vous voulez à la fin que vous allez voir que ça ça affiche que ça affiche directement par exemple moi c'est ceci donc moi je vais rajouter quelque chose donc il ya un autre t ici il ya un autre t et il ya un tiré entre ici ok c'est pas la peine du tout voilà c'est exactement ce matier tech 2.0 tire charlène ok on revient là dessus pour que vous puissiez comprendre ce que je vais faire là c'est ce match ok c'est ce match et tirer et tech ensuite 2.0 voilà et je pense que jusque là on est d'accord et pour modifier mais c'est ce que vous voulez vous avez le droit de la matin je sais pas combien de fois vous pouvez faire ça mais moi comme je vous ai dit je sais voir avec l'algorithme ce qui est voilà parce qu'on essaie de réussir il faut qu'on réussir déjà doit réussir déjà il faut qu'on réussit bon vous voyez là j'ai fait des petits trucs là ça m'a complètement mis ça à l'envers bon si vous devez faire attention ok donc j'ai passé donc comme je sais que ce que je vais mettre mais avant que le nom ça reste pareil partout vous voyez charlène n'importe la version c'est écrit ça m'appartient ok c'est mon travail donc ça fait moi tirer tech tout ce que je mets des points 0 ça c'est le nom de la chaîne tirer je peux laisser ça comme ça parce que si je mets charlène tout de suite ça va faire charlène charlène donc je vais ça c'est le nom de la chaîne smart tirer tech 2.0 tirer ensuite charlène va s'afficher et vous faites enregistrer ok vous fait autre chose vous pouvez faire aussitôt ça vous dit que ce message est là la prise en compte de votre modification dans le produit voilà c'est plus qu'on a pris de temps mais vous allez voir c'est pas c'est pas ce nom là qui va s'afficher encore ok là vous avez vu qu'il n'y a pas de théâtre insulté mais par contre le nom c'est le charlène ok une fois que vous faites enregistrer donc je l'ai déjà fait je le fais pour être sûr et si vous faites ceci vous retournez bon je veux venir sur le compte google parce que c'est un tutoriel mais nous on était parti sur youtube créateur donc j'ai en profiter pour vous montrer comment faire pas mal de petites choses vous voyez automatiquement le nom a changé donc si je vais sur ma chaîne vous voyez que donc là je fais votre chaîne un principe bon ça peut prendre quelques petits temps mais si je me déconnecte rapidement pour vous montrer vous aurez le nom de votre chaîne qui va être changé et c'est comme ça qu'il faut le faire donc je pense que ce tutoriel arrive à faire donc laisse abonner s'il vous plaît si vous voyez que je vous propose du contenu entre la haïtienne ne vous fâchez pas ni c'est pas un manque de respect ou que ce soit c'est le fait que j'ai du travail à faire et les mecs de google sont tellement difficiles à joindre donc le temps que je passe à la joindre j'aurai pu fabriquer du contenu donc je vais rajouter du compte du qu'on a ici avec ça donc je leur ai pas dit d'aller d'aller et me donner plus de travail ça ne marche pas comme ça on va pas m'empêcher d'avancer pour autre chose eh bien ça c'est ce que je vous parlais là la connexion à doublé sens un double facteur je reviens tout de suite pour vous montrer ceci vraiment c'est pas qu'on finit ils veulent que je vous montre des choses c'est ça le but c'est de montrer des choses mais avant tout je vous montrais que la chaîne a été modifié mais le compte google a été modifié ça met un peu de temps pour que ça vient sur la chaîne là c'est le compte et c'est la chaîne qui va être modifié aussi et si je reviens plus tard vous verrez que ça a été modifié quitte à fermer complètement tout ok là ils ont affiché l'option que je voulais tout à l'heure je vais je vais le parcourir avec vous ok je vais le parcourir avec vous comme ça vous allez comprendre la connexion à double facteur je sais que je vais pas faire quand je vous ai dit je vais pas le faire pour une raison parce que je sais que j'ai mon téléphone qui est pas fait qu'à c'est là si je le fais et puis et puis tu mets ça m'a lâché je vais pas pouvoir mettre les vidéos parce qu'il faut la télécharger l'application aux choses expliquent moi je n'ai pas fait c'est pour ça que je n'ai pas fait mais c'est bien donc j'étais autre chose j'ai juste pour montrer que le nom a changé c'est la bonne procédure pour changer le nom de votre chaîne et si cela pas fait comme je dis ça peut prendre plus de temps 24 heures ou 48 heures tout du pont mais à principe le ce que vous voulez mettre ça change votre chaîne donc là ma connexion à dire celle là la prochaine fois vous verrez que ça va changer ok là ça prend plus de temps donc c'est le temps que j'ai changé ça peut prendre plus de temps de voilà ok donc on passe à autre chose donc je retourne c'est comme ça qu'il faut modifier toutes les façons il n'y a pas de mais tant que je l'ai changé et puis les temps qu'ils puissent mettre ça à jour quand même là je suis en France il met ça les temps que machin ce sont des machines qui sont pas aussi mais sur le compte ça a changé ok il a dit dans le message que ça pouvait prendre quelques temps et bien voilà il décrit pour vous je l'avais vu tout à l'heure je vais passer à autre chose il décrit pour vous mais je vais mettre fin parce que j'ai vu que je pouvais vous montrer comment activer l'histoire de connexion à double échange là tout à l'heure toute façon vous vous le verrez si vous faites attention au tableau de bord de youtube créateur studio c'est là que vous voyez les idées qui vous disent donc là ils m'ont proposé j'ai dit que je vais pas le faire par rapport à sécurité par exemple là si j'active si vous avez vu les cadres d'un qui avait tout à l'heure si vous avez fait attention il vient à un moment donné retournez vous allez le voir il y avait un cadenas donc vous cliquez dessus il vous verrez là si je peux commencer on 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 Sous-titrage ST' 501 ...